Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Et voilà, c'est déjà la conclusion de tous ces échanges qui ont été menés. C'était dense. Qu'est-ce que c'était riche et passionnant en même temps. Puisqu'on a essayé de définir un peu une trajectoire pour parler parité. De ce qu'elle deviendra ici chez nous en France. Et pourquoi pas dans le monde. On a dit tellement de choses. Alors Lucille Desjoncaires, présidente des Assises. Et Sandra Esquives, la présidente du WF France, nous ont rejoint. Elles étaient là pour introduire cette matinée. Et elles sont là pour conclure à mes côtés. Alors première chose, j'ai relevé quelques éléments forts. Vous allez me dire ce que ça évoque chez vous à la lueur de tout ce qui a été dit. Nouvelle génération, elles attendent de nous qu'on bouge vite. Oui, effectivement. Et il y a un concept qui est intéressant sur lequel on devrait développer plus. C'est le management up. Chez les anglo-saxons et les large cap, on en parle beaucoup. C'est le retour de jugement d'information des jeunes générations vers leur top management. Quand on parle de diversité de parité, c'est le dialogue de mentoring. Mais c'est aussi le dialogue qui remonte avec la jeunesse. Et dans un contexte de technologie avancée, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça peut nous être très utile aussi. Donc, écoutez les jeunes. Après tout, ça se fait dans certaines boîtes. Et puis, moi, parfois, j'appelle à plus d'impertinence. Et il y a une école de commerce qui présentait son plan stratégique, qui a mis en place un module. Comment faire quand on ne s'entend pas avec son chef pour passer au N plus 1 ? Non pas parce qu'on ne s'entend pas le caractère, mais sur l'idée de faire progresser et d'avancer. Donc, il faut un peu d'impertinence. Les nouvelles générations, justement, Lucille. Mais oui. Et alors, je rejoins ce que tu disais sur le management parce que c'est essentiel d'avoir un bon manager. Parce qu'il vous inspire, il vous emporte. Maintenant, avec le télétravail, c'est encore une nouvelle forme de management. On doit être des exemples, mais on doit les embarquer avec nous. D'ailleurs, vous avez maintenant les Shadow Comics où il y a des jeunes qui sont plus à l'aise dans certains actes que leurs pères. Et donc, la solution, c'est vraiment de travailler ensemble. Ce ne sont plus les mêmes repères. On est à égalité. La hiérarchie n'a plus le même visage pour un jeune qui est diplômé aujourd'hui. La profondeur hiérarchique, c'est-à-dire imaginer qu'on doit passer par tout un stade avant de décider quelque chose, c'est quelque chose qui leur échappe, me semble-t-il. Vous savez, rien que dans les entretiens de recrutement, les entretiens se sont inversés. Les DRH que je rencontre disent, c'est nous qui vendons l'entreprise. Ce n'est plus le candidat qui se vend parce que le candidat nous challenge justement sur ces sujets de RSE. Qu'est-ce que vous faites pour la parité ? Qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion, pour la diversité, pour l'environnement ? Et s'il coche les bonnes cases, là, le jeune va y aller parce que le marché est tendu et qu'ils sont très sollicités. Beaucoup de choses s'inversent, beaucoup de repères sont différents et je pense qu'on doit s'inspirer tous de tout ça pour avancer ensemble. La parole aux jeunes, voilà, un, premier enjeu. Les salaires, alors les jeunes, quand ils ont des études, ils disent nous on veut gagner de l'argent, c'est-à-dire on veut déjà gagner de l'argent, après on pourra parler du reste. Bah, c'est logique, quoi ? Rien n'y vaut sous le soleil en fait ? Non mais on parle du quête de sens, alors peut-être qu'on en voit. Oui, mais peut-être qu'on en fait un peu trop aussi, si on veut attirer les meilleurs talents dans des meilleurs contextes, il faut déjà commencer par s'aligner économiquement. Après, ça ne veut pas dire qu'on va retenir les talents s'il n'y a que ça. Je pense qu'il faut avoir une vision moins verticale des choses et plus circulaire. Alors expliquez-nous. Je vois bien le vertical, le circulaire. On en revient un peu aux discussions sur la hiérarchie, mais qui vont toucher l'innovation, le bien-être, la collectivité, le dialogue. En fait, on peut avoir des façons de gérer l'entreprise de manière moins pyramidale et plus circulaire. On a des tentatives avec les Shadow Committee, on a des tentatives avec des comités d'organisation, on a des tentatives avec le Management Hub. En fait, il faut décloisonner à tout va, et donc il faut laisser place à l'innovation. L'innovation, c'est fondamental dans un monde en très forte mutation, à une rapidité comme jamais. Et donc, il faut être convaincu qu'on s'enrichit les uns les autres, indépendamment de notre position dans la structure, de notre âge, de notre origine, de notre genre. Et si on n'est pas intimement convaincu de ça, on passe complètement à côté du sujet, je pense. Et c'est vrai que quand les entreprises sont un peu lestées par une tradition, une habitude managériale, c'est vrai qu'il faut parfois bousculer. Il faut accepter d'être bousculé aussi. L'idée des salaires, je disais tout à l'heure en concluant la présente conférence, que c'est à partir de septembre que les femmes travaillent gratuitement. C'est ça l'idée des... Oui, j'entendais ça tout à l'heure. Alors, d'abord, ça paraît surréaliste, parce que peut-être qu'on évolue dans un monde où, enfin, en tout cas, dans le monde des médias et des journalistes, j'ai tendance à croire qu'on est plutôt équilibré. Mais il y a encore... Il y a encore un gap. L'index Pénicaud a beaucoup aidé, mais toutes les sociétés ne sont pas encore en conformité. Et il y a encore des différences de salaire qui ne devraient pas avoir lieu et qui vont se retrouver au niveau de la retraite des femmes. Donc, là aussi, elles auront moins de retraite, parce qu'elles ont eu moins de salaire. Ça semble assez fou, mais c'est bien réel. C'est bien réel. C'est bien réel. Ce n'est pas du tout une fake news, je peux le garantir. La personne de l'APEC, le directeur des études, nous parlait de 7% d'écart encore. C'est énorme. Mais j'irai un peu plus loin, Gilbert. Il y a des siècles que les femmes au foyer qui permettent au foyer de se développer professionnellement ne sont pas payées. Il y a des pays où on prévoyait une rémunération pour les femmes au foyer. Et pourquoi pas les hommes au foyer demain ? C'est peut-être tout un modèle sociétal qu'il faut revoir pour rééquilibrer la charge mentale dans nos sociétés et permettre à chacun, en respect de son individualité, de s'épanouir dans des carrières professionnelles et peut-être à différents moments de leur vie respective. Cela dit, il y a un vrai sujet, c'est que les femmes ne sont pas à l'aise avec l'argent quand ça les touche. Et là, il y a peut-être un apprentissage à faire et ça leur permet de sortir de leur propre biais pour oser aller dire à Lorraine Puzin ou à l'ODRH, je gagne la même chose que mon alter ego. Ce n'est pas non plus être véléitaire que de demander simplement un traitement équivalent. Non, mais c'est un sujet touché. C'est un sujet. Dernier point aussi, c'est la loi. Alors, on en a la loi. Vous l'avez évoqué en introduction. Les personnes qui ont parlé ici ont reconnu des vertus à la loi. On dit véritablement que c'est nécessaire. Et même, et c'est ça qui était intéressant, même les personnes qui étaient un peu contre cet état régulateur, cet état stratège qui dit qu'il faut aller par là, finalement, tout le monde y est venu. Et au fond, elle est nécessaire. Ça donne une impulsion, c'est évident. On a des exemples historiques avec les États-Unis, affirmative action. On a des statistiques historiques avec des rétrospectives de 50 ans qui montrent en fait que c'est un effet. Et donc, ça en a un aussi sur la parité. Mais ce n'est pas suffisant en fait. Si les mentalités ne suivent pas, ce n'est pas suffisant. On peut en reculer malgré la loi. Et c'est vrai que c'est ce que disait un intervenant tout à l'heure. C'est vrai que ça permet de mettre sur la table le sujet. Ouh, ça a cette vertu. On sait qu'on gagne un siècle avec les quotas. Ce n'est pas rien, on s'entend. Mais alors, juste pour reboucler avec un dernier point, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la sanction ? Oui, mais oui, parce qu'il y a des mauvais élèves. Malheureusement, il faut aller jusqu'à la sanction, bien sûr. Mais le fait de criminaliser, par exemple, la science de parité... Je n'irai pas juste à criminaliser... C'est vrai que je fais attention à ce que je dis. Je pense que la sanction qui fait le plus mal, c'est la sanction pécuniaire. C'est celle qui dissuade le plus. Donc, il y a des sanctions qui sont calibrées sur des pourcentages de marge, de chiffre d'affaires. Voilà, il faut plutôt explorer ces voies-là. L'attention de notre monde, est-ce qu'elle empêche cette parité, selon vous ? Est-ce qu'elle, finalement, nous fait ralentir ? Ou il faut avancer coûte que coûte, j'imagine ? Parce que c'est vrai qu'on sent que c'est tendu partout. Alors, il y a des pays extrêmes, dont on ne va pas parler, mais on sent quand même que le climat est-il propice, selon vous ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance. La polarisation n'est pas bonne pour l'humanisme et l'équilibre. On est dans une période d'extrême. C'est un fait. Il faut absolument combattre et se battre. On donne la suite de la journée, Lucie ? Alors, je n'ai plus en tête, je compte un peu sur vous pour m'aider. Je vous laisse le faire. Je n'ai pas dans l'ordre chronologique. Je sais qu'il va y avoir une pause maintenant. Il y a encore plein de choses. Il y a Robert G qui sera là. Ah oui, en fin de journée. Il y a le résultat des études. Le résultat des études. On présentera une étude exclusive qui a été réalisée avec l'EDEC Business School sur la parentalité en entreprise. Et on remercie. Il y a le 30-1 des start-up qui va être présenté. Bref, moi, je vous dis, la fin de journée va être extraordinaire. Et puis, nous aurons le plaisir de conclure ensemble. Bien sûr, mais ça, on compte sur vous. Vous êtes le fil rouge de cette journée. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, on continue ces assises de la parité, ce symposium de la parité. Merci à tous. On a tout dit, mesdames ? Merci. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt tout à l'heure. C'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.